Il se moque de moi, il se moque de moi. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il vous aime beaucoup. Il y a une Laura qui est prête à relever tous les défis, y compris à souffrir les bougies sur tous les gâteaux d'anniversaire. Oui, c'est les 50 ans de ringie, c'est les 50 ans du premier pas sur la lune et c'est les 30 ans du web. Attention, pas d'Internet, c'est Arpanet, c'est 1969, mais le web c'était il y a 30 ans. J'ai vu ça, il ressort sur une excellente télé américaine. C'est grâce à cet homme-là, si on peut voir sa photo, Tom Burnesley, qu'on était allé interviewer il y a quelques années à San Francisco. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote, vous imaginez, sans lui je ne serais pas ici en train de vous parler. Vous vous souvenez de ce que c'était il y a 30 ans ? Je m'en souviens, je m'en souviens légèrement en tout cas un petit peu. Donc c'est pour ça que je voulais souhaiter un bon anniversaire au web et qui nous apporte plein de choses positives, d'autres moins positives et qui nous apportent des challenges. Comme on peut voir souvent sur les réseaux sociaux des petits hashtags challenge. Donc j'ai décidé cette semaine de faire un petit bilan des challenges qu'on pouvait trouver sur la toile. On commence tout de suite. Je vous emmène avec ce défi un peu particulier qui fait pur les bons nombres de pédiatres et moi-même. C'est un défi qui est absurde. Il s'agit de coller et de lancer un morceau de fromage sur le visage d'un bébé. Ça nous vient des États-Unis, c'est le grand frère qui a fait ça sur son petit frère, qui l'a filmé. Mais ne croyez pas maintenant, c'est devenu un véritable phénomène dans tous les pays. On s'entraîne, les pauvres bébés, franchement. En plus, il n'y a aucun but à ce challenge. Ça ne génère même pas de don pour une association pour les enfants. Ça va se finir devant un tribunal. Donc attention, vous n'êtes pas obligés de tout reproduire sur les réseaux sociaux. Il faut savoir faire du tri. Heureusement, ce petit garçon a compris qu'il fallait le manger. On continue parmi les challenges. Il y a certaines personnalités qui décident elles aussi d'en créer. C'est le cas de Matt Pokora. Récemment, il s'est investi aux enfoirés. Et après, entre deux répétitions, il a demandé à ses fans de faire des reprises de ses chansons. Ah oui, et ça donne ça. Et ça donne ça, de je veux vous entendre. Il a dit, les meilleurs, la meilleure pourra peut-être enregistrer avec moi la reprise. Au moins, ça permet de découvrir des talents. C'est plus intelligent que le challenge qu'on a vu juste avant. Ça rapproche les stars et leurs fans quand même. Exactement. Musique toujours avec TikTok. TikTok, c'est cette application que tous les ados ont et regardent. On fait du playback sur une chanson. On danse en même temps. Et là, c'est la nouvelle tendance. Grâce à une chanson, le principe, c'est de se déguiser en cow-boy. Donc on voit l'avant, après, ça a inspiré de nombreux internautes qui sont un peu moins jeunes que la clientèle habituelle. Voilà, donc c'est comment permettre un défi juste avec une musique. C'est pas mal fait. Il y en a qui... C'est qu'on sait qu'on s'investit sur les réseaux sociaux. Elle est bon aux petites éleveurs là. Et elle est pas mal aussi. Vous voyez que c'est très simple. On pourrait le faire ici. On transforme les... Et on continue avec un challenge qui, pour cette fois-ci, est utile. Et dans l'actualité, c'est le Trash Challenge. Je vais y arriver. Trash Tag. Voilà, hashtag Trash Challenge. Le principe, c'est que vous vous prenez en photo dans un espace où il y a de nombreux détributs. Vous nettoyez tout et vous montrez le résultat après. Ce qui incite tout le monde à nettoyer la rue, les plages, les endroits où vous vous trouvez qui sont pollués par le plastique et les encombrants. Donc à vous de jouer. Et c'est plutôt un bon challenge. Au moins, celui-ci est utile. Donc c'est celui qu'on retiendra cette semaine. Au milieu des ordures, ça veut pas dire au milieu de la foule. Si vous cherchez un endroit, j'ai un jardin. Et bien sûr, le hashtag de la semaine, c'est forcément challenge. Et là, moi, j'ai adoré ce challenge d'un artiste qui arrive à dessiner de dos. Ouais, il a une glace derrière la caméra ? Écoutez, ça, ce n'est pas mentionné, mais c'est sans doute ça. Après, il y a un autre challenge où le principe, c'est de balancer ses baskets. Voilà, on trouve tous les challenges sur… N'essayez pas d'imiter. Non, 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 parce que voilà, ce qui peut arriver. Et ça, c'est les stars qui tombent, le Falling Star Challenge. J'ai trouvé ça très drôle. On a raté la marche, la pauvre dame. Nous, ici, on a le challenge de l'audience. Donc c'est 10 millions de téléspectateurs la semaine prochaine. Appelez vos amis, réveillez vos voisins. C'est ça notre challenge ? Sur la semaine, on est à peu près là-dessus. Oui, oui, oui. En une émission. Moitié. Ah, pardon. En une émission avec tous les pays et TV5 peut-être, mais voilà. En fait, c'est ça, c'est le challenge des téléspectateurs. Vous faites toujours un peu peur et de plus en plus peur. Vous voulez que je fasse une petite perouette ? Oui, une petite perouette, mais sans tomber de la voiture. On peut venir faire une dizaine d'envues de presse. Ça aidera peut-être, non ? Une quoi ? Une dizaine d'envues de presse. Mais sans qu'il y ait du quoi, là. Non, mais ça marche, forcément. Ce sont des jolies rendez-vous. Non, vous, on est très en forme. On a vu le même café que vous hier. Ah, vous avez goûté hier. C'est une grande première. Merci en tous les cas. J'étais rassuré. Je savais qu'il n'y avait pas de poison dedans. On ne sait jamais à la télévision. Merci, Patrice. Merci beaucoup, Laurent.